« The Two », deux artistes, mais une seule voix pour créer et s'exprimer. Le groupe était sur la scène éphémère du Moselle Open de tennis. Nous avons rencontré Aras Tark et David Jarre à Metz, juste avant leur concert dont vous pourrez retrouver deux titres en live après notre interview. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain en 1. Vous revenez d'un concert à Londres, vous serez dans quelques jours à Paris, Bruxelles, New York, et vous produisez ce soir à Metz sur une scène un peu particulière, celle du Moselle Open de Metz, de tennis, qui est d'ailleurs juste derrière nous. Dites-moi pour commencer, comment cette date est arrivée dans l'agenda de « The Two ». Il est arrivé, je pense, par une personne assez extraordinaire, qui est Yvon Gérard, qui est l'organisateur et la pièce maîtresse derrière le Moselle Open, qui nous suit depuis nos débuts. Et voilà, et un jour il a dit « The Two », vous verniez. Il a eu un coup de cœur à un concert qu'on a fait à Paris, en février, au Nouveau Casino. Donc ça c'était le premier coup de cœur, il nous l'avait dit. Après il est revenu, on a joué au Café de la Danse en juin, on a fait un autre beau concert à Paris. Et là, je pense qu'il a eu la confirmation dans sa petite tête. Peut-être que ça germait depuis un moment, mais il ne nous l'avait pas dit. Et voilà, il a dit « ça me ferait plaisir que vous soyez là pour le Moselle Open, pour jouer ». Donc pour nous c'est un peu nouveau. Moi j'adore aussi le tennis, donc c'est un super cadre en fait. Alors c'était une soirée il y a 7 ans à Paris. Il y a eu la chanson « I want to be with you again ». J'aurais pu vous raconter la naissance de « The Two ». La naissance justement, c'était il y a 7 ans. On n'a pas écrit « I want to be with you again » il y a 7 ans. Ça c'est la naissance de notre rencontre. Oui, c'est la naissance de notre rencontre il y a 7 ans. Et puis après, petit à petit, j'ai germé l'idée de faire de la musique ensemble. Et puis voilà, il y a deux ans, on a écrit « I want to be with you again ». Et c'est ça qui nous a donné envie de continuer à faire d'autres titres. Et voilà, c'est le début de l'aventure en fait. Comment le peintre et comment le magicien en sont arrivés à faire de la musique ensemble ? Justement, moi je fais de la magie. Ara est peintre. C'était l'envie commune de faire de la musique. Moi je fais de la musique depuis que je suis tout petit. Ara aussi chante depuis qu'elle est toute petite. Et finalement, ça a été une rencontre humaine. Et puis souvent dans les différentes formes artistiques, on cherche et on est à la rencontre de celui qui va permettre le révélateur de l'autre. Et quelque part, voilà, moi quand je l'ai rencontré, ça a été un petit peu comme une libération. Et on s'est permis de faire ce projet alors que peut-être on en rêvait en douce avant. Alors vous parlez de The Tool non pas comme d'un duo, mais comme d'un groupe. Oui. Parce que c'est important. Enfin, c'est surtout moi qui insiste. Je pense tous les deux sur l'idée de groupe parce que dans le groupe, il y a vraiment la notion de deux entités ou de plusieurs entités qui se rencontrent. Et je pense qu'on a des personnalités assez différentes et assez fortes l'un comme l'autre. Et quand on se retrouve, on est en symbiose. Donc il y a vraiment une espèce de création de troisième matière comme ça quand on est ensemble qui est pour moi, alors peut-être je me trompe, mais qui est plus l'essence d'un groupe qu'un duo. C'est-à-dire qu'on reste bien David et Ara au sein de The Tool. Mais dans le sens, voilà. En plus, il y a tout le côté des instruments. Bon, David est multi-instrumentiste. Enfin, il a plusieurs clèches à son arc. Corde à son arc. Corde à son arc. Arc à ma corde. Oui, arc à ta corde. Et voilà. Et moi, petit à petit, j'ai des claviers, des sampleurs, tout ça. Donc, voilà. C'est aussi qu'en France, le duo, on associe ça souvent à deux chanteurs qui chantent en permanence comme un duo, un duet. Et nous, il peut y avoir des morceaux où Ara chante toute seule, où moi chante toute seule. A deux. Donc, voilà. On n'insiste pas, mais c'est plutôt comme un groupe. Pour moi, Eurythmics, par exemple, c'est un groupe, ce n'est pas un duo. Bon, je ne sais pas. Après, c'est la terminologie. Vous arrivez en plus à un moment où il y a Cocoaune, où il y a Leeward and Upwork, dont vous avez d'ailleurs assuré des premières parties. Donc, il y a aussi tout un cousinage, toute une mouvance aujourd'hui. Oui, et je pense que ça vient aussi beaucoup du fait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile avec les ventes de disques, Internet, l'exposition, et aussi la possibilité de faire autant de musique à la maison. Ça crée, en fait, beaucoup plus de projets personnels où des gens, à deux, en fait, se retrouvent à faire leur petite cuisine, leur mayonnaise ensemble. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de groupes à deux ou à trois qui sortent. Alors, l'album est sorti il y a un an. Vous l'avez réalisé, texte, musique. Donc, à deux, à tout assurer. Sur scène, vous serez ce soir, on a la scène juste derrière nous, vous serez quatre. Je veux savoir comment cet album-là, vous le faites vivre sur scène, vous le faites évoluer. En étant justement quatre, alors vous étiez deux au départ. Est-ce que c'était indispensable d'être quatre ? Il y a eu un cheminement assez organique. En fait, organique, mais tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord enfermés dans une grande pièce à côté du Père Lachaise, où on a écrit, réalisé, David a mixé. On a suivi toutes les étapes de l'album. C'était une chance, parce qu'on était entouré de gens plutôt intelligents dans notre maison de disques qui, à un moment, on dit, bon, on vous laisse, on vient voir comme ça quelques fois, mais faites votre truc, vous avez besoin de voir toutes les étapes, faites-le. Et une fois que ça s'était fait, et on était en plein mixage et plein mastering, on a commencé la scène. Donc, il y a beaucoup de groupes qui commencent la scène avant et qui enregistrent. Donc, nous, il a fallu se réapproprier presque nos morceaux. en live. Et on tourne à deux. C'est-à-dire qu'on a trouvé les moyens. Au début, c'était un peu comme quand on a un Rubik's Cube, comme ça. On se dit, mais ce n'est pas possible, parce qu'il y a des nappes, il y a des mélotrons. Alors, on ne va pas, en plus, quand on arrive sur des premières parties qui doivent être un peu légères, on ne va pas ramener tous les instruments. Et puis, on n'a pas douze bras. Et donc, c'est vrai que, petit à petit, on s'est déjà bien étoffé à deux. Et on s'est quand même rendu compte que l'apport d'une batterie et d'une basse… En fait, en studio, tu peux jouer beaucoup d'instruments, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a The Two, on est deux sur scène, et c'est l'essence de nos morceaux. Et à quatre, on avance pour projeter un peu l'univers de la musique qu'on veut faire. Alors, il y a un caractère d'évidence entre vous deux. Je voulais savoir si le nom du groupe est venu aussi facilement que ça. Ou alors, ça a été plus compliqué à trouver. En fait, c'est le premier nom qui nous soit venu. On dit qu'on soit venu au groupe. Et puis, on s'est dit, ben non, ce n'est pas possible. C'est trop évident. Ça doit exister. Ça doit exister, c'est trop évident. Et puis, alors, on a cherché des choses beaucoup plus compliquées. Et comme quoi, il faut toujours revenir un peu à l'évidence, comme l'évidence de notre rencontre, l'évidence qu'on fasse de la musique ensemble. Eh bien, l'évidence, c'était The Two. Est-ce que vous auriez fait de la musique l'un et l'autre si vous n'aviez pas baigné dans un univers artistique aussi fort ? C'est un petit peu difficile à dire, vu qu'on ne se connaît pas sans avoir été baigné dans un univers artistique. Est-ce que moi, c'est un petit peu difficile ? Non, mais ce qui est évident, c'est que quand tu t'es nourri, t'es éduqué, t'es élevé dans un environnement artistique et créatif, sauf si t'es en rejet assez radical de ta famille ou parce que t'as une passion qui va être plutôt, je ne sais pas, sur la magistrature ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que t'es plus amené quand même à avoir des aspirations créatives, créatrices. On vient de Londres, alors c'est le décalage horaire, ce moment. Et voilà, mais c'est vrai que la musique en elle-même, je pense que... Moi, j'ai connu David en tant que magicien, mais le lendemain, je le connaissais en tant que musicien. Et c'est quelque chose, j'ai vraiment découvert que c'était viscéral chez lui. C'est-à-dire que les notes qu'il a, c'est des notes qui lui sont propres. Je parle toujours de son jeu de guitare ou de sa façon de composer les morceaux. Voilà, c'est quelque chose, je sens que c'est emprunt de personne d'autre parce que, voilà, j'ai été confrontée à tout d'un coup, c'est viscéral, c'est vital. C'est bien. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est unique. Je pense que ça devient viscéral. J'aime bien citer cet exemple que j'ai vu de la famille Bouglione qui disait, en fait, c'est vrai que comment, à partir du moment où les enfants naissent, au milieu de chevaux, de trapèzes, de trampolines, de balles, comment on peut leur dire, non, tu vas aller faire du droit, par exemple. Parce que déjà, en France, c'est tellement amusant et ludique et ça joue tellement sur le côté créatif qu'on a énormément quand on est enfant qu'après, automatiquement, je pense qu'on prend goût à ça et une fois qu'on a goûté, on n'a plus envie de le lâcher. Justement, on parlait de création. Je voulais savoir comment naît une chanson. Ça, on se pose encore la question. C'est la mélodie, c'est un texte, c'est un peu des deux. Comment ça va ? C'est drôle parce qu'il y a eu toute une approche pour le premier album qui est complètement différente de ce qu'on était en train de travailler maintenant pour le deuxième. Là, on travaillait sur les... On commence déjà un petit peu les maquettes, tout ça, du deuxième parce qu'on a toujours besoin un peu de travailler et de continuer à avancer. Et sur le premier album, David avait composé beaucoup des titres. Et puis moi, je suis arrivée un petit peu avec d'autres textes. Alors des fois, juste je lui ai amené un texte. Et puis alors là, il y a des moments magiques comme sur Coma ou In My Head où tout d'un coup, le texte lui parle, il fait le son, il fait toute l'harmonie autour. Et puis il y a d'autres fois où on galère un peu plus, c'est normal. C'est bien sûr tout, je pense, de la mélodie. Elle arrive aussi maintenant, là on voit sur les nouveaux morceaux, soit avec une mélodie ou soit un riff de guitare ou quelque chose. Et puis après, soit ça passe tout de suite et ça vient, soit ça ne vient pas. Et c'est là où il faut s'y atteler tous les jours pour que ça vienne en fait. Alors votre dernier clip s'appelle In My Head pour vous retrouver sur votre site Facebook. Je voulais savoir justement ce qu'il y a dans votre tête en ce moment, les projets, vos envies, sont lesquelles ? Là, on est justement, on est à fond en train de travailler sur les nouvelles compos pour le prochain album. On a envie de, voilà, on a toujours soif de concert, d'envie, donc c'est pour ça qu'on est content d'être là, ça fait un concert de plus. Et je pense qu'on a envie de continuer à composer, d'avoir la possibilité d'être sur scène, de chanter, de faire notre passion. Merci. Merci. Key maestro. Oh, 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 oh. Oh, 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 ayyah Oh, wah, oh Oh, oh, ayyah Oh, wah, oh Oh, oh, ayyah Oh, wah, oh Oh, oh, ayyah I've got to find a recipe To make my life More comfortable with you And if I could only make you understand You gotta calm down baby Would you not rather feel The taste of love Hand in hand with no violence And said you really make me feel Like there's a rat or chill A rat or chicken pepper down my throat Every day With all I'm away You and me Every day With all I'm away You and me Feel pressure in my brain I feel it every day Well I carry on life So if you want me babe Understand the day Well you can't carry on life But I will take it in my heart When good things never last Well I'll be you know the answer I will be too old I will be too old To find peace together Every day With all I'm away You and me Every day With all I'm away You and me Gotta find a recipe To make my life More comfortable with you And if I could only make you understand You gotta come now baby I will take it in my heart When good things never last Well I'll be you know the answer I'll be too old I'll be too cold To young I'll be too old Your moment If you want me Worlds Get in my heart Google Look before you And if all I'm away I'll be too old You and me I'll be too old You and me I'll be too old Hey 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 Bye And if all I'm away And if all I'm away You and me Oh, 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 yeah, yeah Cette chanson s'appelle I Wanna Be Udy Again Elle veut dire ce qu'elle veut dire I wanna see you again, I wanna see you more I wanna see you again, I need to see you more I don't wanna fail you, I know you can feel too Let me be the one again I don't wanna hurt you, I know when you feel blue Let me in again I'll never know why you never said bye-bye I wanna be with you again I can be your misfit bedtime bounty I wanna be with you again When you ever feel blue, I'll be the one to set you on your feet When you want to go babe, when you feel strange, I'll be the same I'm standing up at the water's edge I woke from my dream again, I'd fallen out of bed There's something in my heart, I don't know why Do you feel the same It's hard to cry, to realise, I'm missing you again I'll never know why you never said bye-bye I wanna be with you again I can be your misfit bedtime bounty I wanna be with you again No more hearts breaking, sorrow I'm feeling I'm on my knees again Let us take a dance Find a romance And we will meet again I'm feeling you again I'll be with you again I'll be with you again I'll be with you again Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501